L'équipe de B.O. Moi, je vais l'appeler l'équipe pop-boostée. Moi, l'équipe de B.O. C'est l'équipe pop-boostée. Pourquoi, Jodie, tu dis une équipe pop-boostée? Bon, pourquoi pop-boostée? Parce que dans cette équipe-là, il y a pas mal de monde qui sont connus par leurs parents, par leur passé, ou bien qui ont déjà eu une carrière, ou je sais pas trop quoi. Clément-Jacques, Marie-Luce, Bette-Cossette, Tommy Liotte, c'est le fils à Michael Girard. Moi, je l'aime, mais moi, je te dis que c'est boostée, son équipe. Josiane, ça fait que ça fait 5 sur 8 qui sont comme déjà... Moi, Clément-Jacques, il était déjà connu comme un artiste avant d'aller à la voix. Il en a pas vendu des albums, sinon il aurait pas besoin d'y aller à la voix. Mais tant qu'à moi, c'est un professionnel. Marie-Luce aussi, c'est un professionnel. C'est une professionnelle. Ça paraît qu'elle est professionnelle. Quand t'as fait sur du haut avec Francis, moi, je trouve que c'était pas une bonne idée de le mettre avec Francis. Parce que moi, Francis, je l'aime, pis moi, j'ai pleuré quand il est parti. Moi, Francis, je trouvais qu'il chantait vraiment bien. Je trouvais qu'il était pas très expérimenté, mais je trouvais qu'il avait une grande sensibilité. Pis moi, je trouvais que c'était pas beaucoup des artistes qui en avaient autant que ça, autant que lui. Moi, lui, il pouvait me tirer une petite larme. Moi, je le trouvais bon. Il avait une petite... une petite corde sensible dans la voix. Moi, je l'aimais. Moi, j'aurais pas fait chanter un débutant avec une fille qui a autant d'expérience que Marie-Luce. Moi, je trouvais pas ça juste. Tu sais, elle t'a l'a clenché, pas à peu près. Il aurait dû la faire chanter... Il aurait dû le faire chanter avec quelqu'un d'autres comme Alexandru ou Janika ou ben Fran... Ou ben je sais pas qui, Josiane ou ben... Laurie, mais pas... Ou peut-être même Tom Elliot. Mais en tout cas, n'importe qui, mais pas la meilleure. Tu sais, on dirait qu'elle voulait s'en débarrasser. Moi, je vois ça de même. C'est pour ça que je te dis, moi, des fois, la voix, c'est un complot. Moi, j'ai vu qu'elle complotait Béa dans son affaire. Moi, je trouve que Béa, elle complote. Ah ouais, tu trouves ça aussi, toi? Je trouve qu'elle a comploté pour garder Clément-Jacques sur Jimmy Lee. Moi, Clément-Jacques, je l'aime. Moi, j'aurais voulu que Jimmy Lee reste aussi. Moi, je trouve que c'est un assez bonne... Une assez bonne idée d'avoir fait chanter ensemble, ces deux-là. Moi, je trouve qu'ils chantent bien ensemble. Je trouve qu'ils sont bons, tous les deux. Mais moi, je suis pas d'accord que Jimmy Lee, elle s'est partie. Moi, Jimmy Lee... Vous le savez, moi, que je l'aimais ben gros. Fait que moi, je suis pas contente que Jimmy Lee, elle s'est partie. Quoi d'autre sur l'équipe boostée, Judy? Bon, l'équipe boostée, Tom Elliot, ben là, c'est le fils à Mickaël Girard. Fait que c'est du monde qui sont connus. C'est du monde que leurs parents sont dans la musique, qui sont connus, qui sont populaires, qui ont plus de chances de gagner que les autres à cause de ça. Fait que là, ça fait que ça fait du monde populaire. C'est du monde... C'est une équipe boostée, c'est ça, je vous dis. Bête Cossette, ben, c'est la fille à Sylvain Cossette. Elle a, elle a, elle a, elle a, elle a Elle a, elle a, elle a Elle a C'est tout petit supplément d'art C'est indépinissable, je t'aime Cette petite flamme J'aime sur des tonneaux, sur des pianos Sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains T'en penses quoi, toi, de Bête Cossette? Moi, Bête Cossette, je ne tripe pas sur elle, je vais vous le dire bien franchement. Premièrement, au début, je n'étais vraiment pas contente qu'elle ait gagné le duel contre Janika. Moi, je n'étais pas d'accord avec Cœur de Pirate Pan, tout là-dessus. Moi, je trouvais que Janika, elle avait chanté avec beaucoup plus de puissance et de présence que l'autre. J'en trouvais fat, j'en trouvais... Je n'en trouve pas qu'elle ait une grande présence sur scène, Bête Cossette. Je n'en trouve pas extraordinaire. Je la trouve jolie et qu'elle a une belle voix, elle chante assez juste, mais pas tant que ça. Elle ne chante pas tout le temps juste, Bête Cossette. Moi, je ne tripe pas sur Bête Cossette. Je trouve que quand elle a fait son... Elle a fait sa chanson à l'audition à l'aveugle, elle a voulu reprendre une chanson pour en reprendre une chanson. Moi, c'est ça que je trouve. Moi, je trouve que ça fait comme quand l'autre Cossette, Sylvain Cossette, il reprend des tounes, juste pour dire que lui, il ne refait pas pareil. Moi, c'est ça que je n'aime pas. Tu peux t'approprier une tounes que ça ne s'est pas trop gros, mais moi, je trouve que c'est trop caricaturé sa reprise de Marie-Mé. C'est moi, ah, ah. C'est beau, c'est beau, mais ça fait genre, OK, je vais reprendre une tounes et je vais en faire vraiment différente, comme ça, ça va être vraiment hot et ils vont dire que je me suis approprié la chanson. Ça a l'air que ça paraît que c'est ce qu'elle voulait faire pour avoir gagné. Mais moi, moi, je ne tripe pas tant que ça sur son interprétation des choses. Je la trouve bonne, moi, mais moi, je pense que si ce n'était pas la fille à Sylvain Cossette, elle ne serait peut-être plus là. Moi, c'est ça que je pense. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu sur Beth Cossette? C'est un peu chien, là. Moi, je pense qu'elle a une favoritisme, celle-là. Mais en tout cas, elle est bonne pareil, je ne te dis pas qu'elle n'a pas sa place dans le milieu artistique, je ne te dis pas que ce n'est pas sa place, mais je te dis que moi, je ne suis pas sûre qu'elle est si bonne que ça. Moi, je ne trouve pas qu'elle chante si juste que ça, je ne la trouve pas si puissante que ça. Mais j'ai réécouté en masse les duels, puis je trouve quand même que c'est vrai que Janika, à son audition à l'aveugle, n'allait pas chanter si juste que ça non plus, mais je la trouvais plus sur la coche dans le duel. Mais en tout cas, moi, je ne suis peut-être pas d'accord, mais là, je suis plus d'accord. Je trouve que peut-être Beth Cossette, elle a plus de maturité que Janika, puis tu sais, au niveau de l'interprétation, puis tout. Finalement, j'ai peut-être un peu, un peu après six mois, tu sais, une fois la poussière a tombé, j'ai un peu pardonné à la cocheur de pirate. Je suis un peu plus d'accord avec elle. Bon, moi, je sais que ma soeur, elle l'aime, Beth Cossette, elle gladie. Moi, je l'aime. Moi, j'aime vraiment son interprétation de ces mots-là. Ah, ah. Je trouve ça beau, quasiment plus beau que l'original, dans le fond, tu sais. Bon, fait que c'est ça, moi, moi, tu sais, c'est pas ma préférée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Après ça, Gabrielle Nogue, elle y a volé, Gabrielle Nogue, quand elle chantait Vivante avec Alison. Bon, ils ont chanté Vivante, c'était une bonne chanson. Gabrielle Nogue, elle a une belle voix, elle chante bien. C'est une belle fille. Elle se présente bien sur scène, puis tout. Mais moi, je trouve qu'elle est fiquée un peu. Elle est fabriquée, Moi, j'en ai trouvé 3, 4 que je trouve qui chantent un peu fabriquées. Quand je veux dire fabriquées, je veux dire qu'ils essayent d'imiter Zaz puis cœur de pirate. Ils font une petite voix, genre un peu infantilisée, avec une petite prononciation très, très particulière. Tu sais, je voudrais te dire, tu sais, il y a comme un petit quelque chose qui sonne faux dans ces voix-là un peu nasales. Moi, j'aime pas ça, ben, ben. Moi, Gabrielle, je la trouve fausse dans sa farce, je la trouve fausse dans ses boules, puis je la trouve fausse dans sa voix. Je la trouve fausse dans ses mouvements, dans son linge. Je comprends pas pourquoi qu'elle en met plus que ça, parce que dans le fond, elle a le talent. Elle est bonne, cette fille-là, moi, je trouve. Elle est bonne. elle a sa place, mais moi, je trouve pareil qu'elle est allée trop loin dans son affaire. Elle en a trop mis pour être belle, puis tu sais, ses culottes en cuir, c'est-à-être trop serré à son duo. Elle veut trop se montrer, ce fille-là. Elle veut trop être parfaite, puis c'est ça qui fait que ça fait pas beau. Sur scène, elle a trop essayé de contrôler son mouvement, puis trop essayé... Moi, j'ai pas aimé ça, moi, qu'elle essaie trop de contrôler ses affaires, moi. Non, moi, non. Puis les autres, Miss Bedard? Bon, Josiane. Josiane, moi, je l'ai dit, c'est la fille à l'autre como qui était finaliste l'année passée. Moi, j'ai jamais compris pourquoi lui était finaliste. Ça en était un, ça, que moi, était comme Marie-Hélène Sberl. Pourquoi qu'ils se rendent là, eux autres? Ils ont des belles voix, mais ils n'ont rien de spécial incroyable à apporter à l'humanité moi d'après moi. J'aime mieux Rick Pagano, admettons. Je comprends pas pourquoi lui était meilleur que Rick Pagano. au cours de circonstance, je comprends, mais moi, je suis pas d'accord que moi, Scott Ames, il était là. Scott, comment est-ce qu'il s'appelle? Como, l'année passée, il était là. Puis Rick Pagano, lui, il était pas là. Moi, ça, ça me rentre pas dans la tête. Rick Pagano, Judy, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est un des candidats de l'an dernier qui s'est pris en demi-final contre Raphaël puis qui a perdu, mais qui était vraiment très talentueux. OK, fait que là, c'est pareil. Josiane Como, cette lignée-là des fabriqués. Moi, je trouve que Gabrielle, Josiane, Clara puis Andy Bourgeois, ça en est qu'ils ont des voix un peu fabriquées, un peu copiées sur d'autres voix, wannabe, quelqu'un d'autre. Moi, c'est ça que j'aime pas. Ils ont trop d'influence, tu sais. Moi, je sais que moi, je chante un peu comme Les Jumelles Ville Neuve. Moi, nous autres, on est influencés aussi. Tout le monde est influencé. Nous autres, on est influencés par Céline Dion, Lara Fabien, tu sais, on est influencés par cette chanteuse-là de l'époque aussi, de mon époque, de Fabienne Thibault. Tu sais, mais c'est tes nouvelles voix, là, à la Zaz puis à la Chœur de Pirates, là. Moi, je trouve qu'il y en a qui essaient de les reproduire puis de les imiter puis c'est ça que j'aime pas. Je pense que je comprends ce que tu veux dire, Judy. Tu sais, comme une fille comme Marilus, elle chante comme personne. Elle a une personnalité forte. Elle est vraiment bonne. Elle est excellente dans ce qu'elle fait. Moi, Marilus, OK, oui, elle est professionnelle. Je me demande si elle aurait le droit, tu sais, vu qu'elle a un hit qui a tourné à la radio. Moi, je trouve que c'est là que ça s'arrête, moi. Moi, d'après moi, quand tu as un hit qui a tourné à la radio, je sais pas si tu étais pas un chanteur professionnel rendu là, OK, peut-être sa carrière. Je sais pas c'est quoi exactement le critère qui fait que tu sais, t'es le droit. Comme Geneviève Jodoin, tu sais, elle était choriste, Heidi, chose Heidi, Elisabeth, elle rentre dans cette catégorie-là, t'sais, y'a-tu là un hit à la radio? Non. Y'a-tu vraiment fait des albums qui ont été très vendus? Non. Bon, Mariluce, elle a un hit, là, t'sais, c'est comme si Julie Masse, elle avait fait ça après Cézéro. Moi, je suis pas sûre que ça marche, là, t'sais. Moi, je pense que non. Mais t'sais, Mariluce, elle danse bien, elle bouge bien, elle chante bien, elle a tout ce qu'il te faut pour être une grande vedette. Elle a pas besoin d'aller à la voix, d'après moi, je trouve pas ça juste, t'sais. Je sais, pour moi, j'aime pas ça. Mais Mariluce, je l'aime, j'la trouve vraiment bonne. Faudrait qu'on se comprenne bien, je trouve que c'est une des meilleures, là, t'sais. Moi, d'après moi, elle s'en va direct à la finale, faut qu'elle aille, là, t'sais, elle est vraiment bonne, elle chante bien, elle chante bien, elle a une personnalité unique. Moi, c'est ça qui m'intéresse, t'sais. Mariluce, ça ressemble à personne d'autre au Québec, pis à personne d'autre dans ce concours-là, d'après moi, c'est pour ça que je l'aime. Mais t'sais, si elle gagnerait, moi, je serais pas d'accord tant que ça, moi, si elle gagnerait, là, t'sais. Moi, si elle gagnerait, je me dirais qu'il y a de la favorisation, là, dans cette histoire-là. Alors, qui est-ce qui nous reste, Judy, dans l'équipe de BA? Bon. Fait que c'est ça, Josiane, moi, je l'aimais, je trouve que, t'sais, elle est élégante, elle a de la claus, elle est belle, elle a une belle personnalité, elle a un beau dynamisme, elle est légère, elle est souriante, pis elle est douce. Moi, je trouve que c'est ça, elle est douce. Moi, je trouve qu'elle a une douceur dans elle, Josiane. Elle a une petite émotion, elle peut te tirer une petite lampe, cette fille-là, elle a une petite quelque chose, elle peut être touchante, moi, je trouve, moi. Bon, Laurie, peut-être un petit twist préfabriqué aussi, là, mais très bonne aussi, puissance vocale, elle est jazzée, moi, j'aime beaucoup Laurie, mais moi, je suis pas une qui m'a marquée tant que ça, là, t'sais, moi, c'est pas, ah, Laurie, t'sais, je l'aime, j'en trouve bonne, mais c'est pas une que, moi, elle m'a frappée tant que ça, t'sais. Moi, elle me frappe pas tant que ça, Laurie. Bon. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, là, mais ça semble se contredire un peu, parce que tantôt, tu disais que, dans le fond, l'équipe de Béa, c'était l'équipe pop boostée, pis que c'était les filles, pis les fils des autres, pis qu'il avait déjà des carrières de commencer, comme tu disais que Josiane, t'sais, son père, il avait pas trop d'affaires là, mais là, t'as l'air à dire qu'elle, t'as trouve bonne, mais moi, en tout cas, je trouve qu'elle est à sa place, là, pis elle est vraiment bonne, pis t'as l'air à trouver ça aussi, c'est sûr que je comprends que l'équipe à Béatrice, ça fait quand même 5 personnes sur 8 qui ont déjà, t'sais, un certain background en lien avec la carrière ou l'émission, donc on va aller voir ce qui se passe du côté de Pierre Lapointe, maintenant. Sous-titrage ST' 501